Bonjour! Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue sur une de nos premières vidéos pour Neurogym, anciennement Neurogym en ligne. Donc aujourd'hui, on voulait faire une petite vidéo pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire en clinique pour vous aider avec différents symptômes, dont le pied tombant, pour éviter d'augmenter la stabilité de la cheville, éviter de se blesser quand le pied rentre en inversion vers l'intérieur comme ça. Puis sachez, je vais vous montrer une application du tape, mais il y a plein d'autres utilisations, on peut l'utiliser sur plein d'articulations également, donc c'est des choses que j'utilise vraiment souvent. Avec Francine, ici aujourd'hui, on veut éviter justement que son pied, quand elle marche, rentre comme ça à l'intérieur, qu'il y ait une inversion, donc on va vouloir mettre un tape qui va stimuler, qui va aider à aller chercher de l'inversion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tape comme ça, on va regarder quelle grandeur de bande, où on veut les mettre. Donc, on peut aller le mettre dessous, on va tirer et aller le porter sur la cheville, un petit peu plus haut sur la cheville. On pourrait aussi en mettre un ordre qui va tirer comme ça de l'autre côté. Puis, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller chercher un petit peu de flexion dorsale. Quand les gens ont le pied tombant, c'est ça, c'est la difficulté à faire la flexion dorsale dans la majorité des cas. Certains peuvent avoir, parce qu'ils ont trop de spasticité au niveau des flexions plantaires. Donc, on va faire ça, je vais découper des bandes. Un petit truc pour les gens qui en achètent à la pharmacie ou qui en achètent en clinique, et vous voulez vous faire vous-même vos tapes, une des choses, c'est de couper les bouts en ronds, pour ne pas avoir de côté pointu comme ça, qui risque de s'accrocher, puis de faire décoller le tape, puis que le tape va durer moins longtemps. On peut le garder jusqu'à une semaine, à moins que vous ayez une réaction de la peau, bien sûr. Ça ne nous empêche pas de prendre notre douche ou notre bain, même si on a du temps. Exact. Ça part. Exact. Dans le fond, vous pouvez prendre votre bain, votre douche, si vous faites de la natation, vous pouvez penser aux athlètes, aux Jeux d'Olympique qui s'en viennent. Vous allez sûrement avoir des athlètes avec ça. C'est sûr que plus c'est exposé à l'eau, ça pourrait que ça tienne moins longtemps. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre votre douche, puis faire vos activités normales. Certaines personnes, selon mon expérience, ont un type de peau sur lequel ça tient moins longtemps, ça va tenir quelques jours. À ce moment-là, comme je disais, vous pouvez l'acheter à la pharmacie, puis vous pouvez demander à votre physio qui vous montre comment le faire. Juste couper les bouts comme ça. Certaines compagnies font des tapes comme ça déjà pré-coupées, mais on ne veut pas tout le temps exactement la même longueur. Ça fait qu'on va les couper quand même. Souvent, il va falloir les couper puis faire les bouts comme ça. Donc, on s'installe. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bien mettre la cheville dans la direction où je veux que le tape aille. Puis, de mon expérience, puis là, ce n'est pas nécessairement comme ça que tout le monde fait ça. J'aime ça exagérer un peu le mouvement pour qu'il y ait quand même un petit peu plus de tension, surtout avec une clientèle, avec des gens qui ont une atteinte neurologique, qui n'ont pas beaucoup de mouvement. Je veux un petit peu plus de support que qu'est-ce qu'on utilise parfois avec les gens qui... On appelle ça un tape proprioceptif dans plusieurs cas, on ne met pas beaucoup de tension. Mais moi, j'aime bien en mettre plus. C'est un choix professionnel, personnel. Selon les besoins, ça se détend un peu aussi. Oui, ça se détend, tout à fait. Ça, c'est vraiment... C'est tout à fait vrai. Donc là, je vais le mettre sous le pied comme ça, sans mettre de pression tout de suite. On s'assure qu'il n'y ait pas de plis. Pas que ce soit inconfortable. Et on le défaite. On peut garder un petit peu le bout. Donc là, je vais aller porter la cheville, le pied en éversion et en flexion de recente. Puis je vais aller porter l'autre bout. Là, il faut faire attention de ne pas trop trop en mettre. Comme ça. Je vais juste déposer. Je vais terminer. Puis le bout, l'attache au bout pas qu'il y ait trop de tension. Et on le met comme ça. C'est pas un tape, c'est pas un tape rigide. Donc, ça ne va pas nécessairement tenir fortement. Mais ça va surtout aider quand la personne a la capacité de relever le pied. Ça va aider à ce que les muscles contractent. Puis on ne veut pas non plus mettre une béquille. On veut que nos muscles fassent leur travail. Fait que ce que je vais faire, je vais en mettre d'un ordre de l'autre côté. Je vais mettre l'attention comme ça, puis on va aller de l'autre côté. Ça avec de l'attention. Déposer ça comme ça. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Donc, c'est pas un type de tape pour une blessure sportive où on veut immobiliser. Ça ne va pas immobiliser. Ça va réduire un petit peu la mobilité. Et ça va surtout aider au cerveau à protéger, à indiquer aux muscles de travailler. Donc, voilà. On enlève si jamais il y a une réaction allergique. Fait que si ça chauffe, ça pique, ça devient rouge, il faut l'enlever. Ça veut dire que la peau réagit. Donc, on ne veut pas ça. Puis, l'autre point que je voulais dire. Oui. Fait que je disais tout le temps aux gens, vous allez le sentir beaucoup dans la journée. Des fois, ça peut être un petit peu inconfortable, voire tannant un peu, parce que là, notre attention est portée là-dessus. Pour la première journée, c'est normal. On essaie de le garder quand même s'il n'y a pas de réaction de la peau. Parce qu'après ça, on s'en rend moins compte. Mais ça fait encore des effets. Ça envoie quand même des informations sensorielles à notre cerveau. Puis, ça va avoir ses effets. Mais nous, là, on ne le sentira pas. Est-ce que tu mettrais un sur le dessus pour relever plus? Pour relever plus? Oui. Si tu veux. C'est ça. Je suis plus confortable. T'es plus confortable comme ça? Parfait. Il y a plein de façons de faire. En fait, il faut tout le temps se poser la question. Bien, c'est quoi notre besoin? Qu'est-ce qu'on veut acheminer? Tantôt, quand on a discuté, c'était plus pour limiter l'inversion. Mais, tout à fait, là, on peut tout à fait faire ça. Puis, c'est très pertinent en tête. Ce qui est le fun avec le tape, c'est qu'on peut être très créatif. Puis, dans le fond, on le met. Il faut respecter la biomécanique, là. Mais, tant que ça fait l'effet qu'on veut. Là, je pense que je vais venir comme ça. On va mettre sur l'avant du pied. On dépose. Une façon pour que ça colle et que ça dure plus longtemps, c'est que la colle est activée avec la chaleur. Donc, on frotte pour activer un petit peu de chaleur. Comme ça, ça peut aider. Et voilà! On a une belle cheville! Puis, quand on dort aussi, ça nous empêche d'avoir le pied qui... Tout à fait! Puis, c'est douloureux aussi, là. Oui, pour certaines personnes, tout à fait. Excellent! Bonne journée! N komunité. Benors Bling! Merci à vous. Salut. agu trze. Bonne journée à internet !